Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière. Alors aujourd'hui, j'ai pour invité Karim Troussy ainsi que Geneviève Pelletier, avec lesquels on va discuter du spectacle Empreinte qui est joué du 10 au 25 mars au foyer du théâtre Cercle Molière. Donc on en est déjà à notre quatrième spectacle de saison, après Blind Sign, 1, 2, 3, puis Le Soulier. Le temps passe vite, très vite, et on a deux autres spectacles qui arrivent ensuite. Mais concentrons-nous déjà sur le spectacle Empreinte. Empreinte, c'est le résultat d'un projet collaboratif qui unit trois pays, le Canada, la Guinée et la France. Et pour cela, on retrouve, comme je l'ai dit avec moi, Karim Troussy et Geneviève Pelletier. Bonjour Karim, comment ça va ? Ça va bien, merci. Tu es arrivé quand au Canada ici, pour Empreinte ? Pour Empreinte, il y a maintenant trois jours. Ouais. Voilà, donc fraîchement, chaudement. Ça a été le voyage ? Oui, super, génial. Bon, un peu ridicule dans le sens où j'ai traversé l'Atlantique dans les deux sens, dans le sens... Parce que comme j'étais en Guyenne française, donc pour le travail, et du coup je suis rentré par la France pour revenir ici. Mais ça va, je l'ai fait en avion, donc tout va bien. Et le décalage horaire, ça va aussi ? Ça se gère, je pense que je suis tout le temps en décalage, moi, parce que comme je suis souvent en voyage, donc je suis souvent en décalage, donc ça va, ça fait partie de ma vie. On attend Geneviève qui est partie se chercher un café. Donc pour passer le temps, je voudrais revenir un peu avec toi sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet sur Empreinte ? Il me semble que ça fait un moment maintenant que tu connais Geneviève. Vous avez déjà travaillé par le passé sur d'autres spectacles et sur d'autres événements. Est-ce qu'il y en a sur lesquels justement tu voudrais revenir ? C'est une collaboration depuis maintenant presque huit ans. Une rencontre à Marrakech dans le cadre du projet de la CITF qui est sur un projet théâtre de la francophonie. Et donc du coup, il y avait beaucoup de concepteurs qui étaient là. Voilà, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis elle m'a invité pour travailler sur la notion d'équité sur les nouveaux arrivants. Donc on a commencé à mettre de l'action culturelle. Et puis une grande réflexion en place sur comment faire que le théâtre puisse être ouvert. Souvent, les théâtres, comme le théâtre Cercle Molière, on l'appelle les maisons. Donc c'est une maison ouverte où les gens puissent venir rentrer sans être intimidés. Parce que la culture et l'art est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'avoir cette audace-là. Voilà, et on a commencé. Et puis elle est venue travailler avec moi pendant la Biennale Internationale d'Art Contemporain à Marrakech où on avait une commande d'un spectacle poétique. On a travaillé avec une grande cantatrice marocaine et un musicien français vidéaste. Voilà, et puis les collaborations et les envies ont commencé à grandir. On a monté un gros projet entre Maroc, France et Canada. Donc Théâtre Cercle Molière, Compagnie du jour et des comédiens et circassiens du Maroc. Là-dessus, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis on a monté un projet qui s'appelle l'armoire sur la migration, sur les populations déplacées. Et donc c'est un spectacle qu'on a créé ici. Après on est parti le jouer en France. Puis après on a fait une grande tournée au Maroc. Et la veille du Covid, on est allé jouer en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et après, comme je suis directeur de la Biennale Internationale du Cirque au Maroc, donc du coup j'ai invité Geneviève pendant cette action. Et donc ça a été un magnifique projet qu'elle a mis en place sur la notion d'Autochtonie. Donc faire rencontrer des Autochtones d'ici. Et donc il y avait une danseuse autochtone, il y avait un musicien métisse, il y avait un circassien marocain, autochtone marocain et un musicien chanteur. Et donc chez nous, les Autochtones, on les appelle les Amazires, les hommes libres. Et donc du coup, elle a monté un projet qui était autour de la théâtralité, autour de la poésie, autour de la danse et surtout du cirque. Et comment ces trois univers se mélangent, vivent ensemble. Donc oui, le Théâtre Cirque Molière, c'est une seconde maison pour moi. – Allô Geneviève qui vient de nous rejoindre. Je crois que la mission café était un échec. – Oui, complètement. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Je suis montée en haut, il n'y a pas de café, il n'y a plus de café moulu. J'ai ensuite bifurqué vers Emmanuel et avec Emmanuel on peut parler pendant des heures. Donc on a tenté de raccourcir le plus possible. Et puis là, je suis redescendue en me disant, il est presque une heure. Et il est passé, il n'y a même pas une heure et on est en onde. Alors excusez-moi messieurs de mon retard. – C'est correct. On était en train de revenir avec Karim sur comment est-ce que vous vous étiez rencontrés, sur les projets sur lesquels vous aviez déjà travaillé ensemble. Et puis, on a donc parlé de Armoire. Et de comment est-ce que vous avez été amené à créer ce spectacle empreinte ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais raconter par rapport à ça ? – Je pourrais, de ma perspective, pour moi, la notion de l'interculturalité a toujours été une préoccupation dès mon arrivée ici, je pourrais dire. Ce n'était peut-être pas là dès le début, parce que dès le début… – Est-ce que tu pourrais revenir sur la notion d'interculturalité ? – Bien sûr, bien sûr. Alors, interculturalité, c'est cette rencontre parfois improbable, parfois probable, de gens qui se retrouvent sur des territoires. Et on pourrait dire que c'est… Ce que je pourrais dire de façon un peu plus brute, c'est moi et l'autre. Alors, l'autre étant quelqu'un qui ne me ressemble pas, qui n'a pas les mêmes repères culturels, qui vient de cultures qui n'a aucun ou presque pas de lien avec le mien. Et dès le début, en tout cas dans mon arrivée, et c'est surtout par le biais de mes enfants. Alors, j'ai deux enfants qui ont passé à travers le système de la DSFM, ma division scolaire franco-maintobaine, et voyant en sorte quels étaient les jeunes qui passaient dans les écoles de la DSFM, qui provenaient de cultures autres, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit de l'Afrique centrale, que ce soit d'ailleurs. Et ça me questionnait beaucoup, parce que je me disais, « Wow, dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que va être cette communauté ? » Quand on voit à quel point, ils ont parlé jusqu'à 50 % de jeunes dans les écoles de la francophonie qui sont issus d'immigration, on pourrait dire, des premières ou deuxièmes générations. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup appelée, questionnée. Et je me disais, « OK, bien, voyant les publics qu'il y avait au Cercle Malière quand je suis rentrée, qui étaient des bâtisseurs, des gens qui ont été des boomers, qui ont fait un travail énorme sur le territoire, qui ont bâti plein de choses, mais qui, à un moment donné, vont léguer leur place, on pourrait dire. Et c'est qui ces gens qui vont venir prendre ces places-là ? Qui va avoir la chance de prendre ces places-là ? Et je voulais vraiment qu'il y ait, à part égale, des places pour tout le monde. C'était vraiment mon idéal, c'était un peu naïf, un peu lunette rose par bout. Mais c'était vraiment important pour moi de voir ça ou de pouvoir créer quelque chose dans ce sens. Donc, en 2015, quand j'ai fait la pépinière à Marrakech, c'est là où ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai fait, « Ah oui, bien oui, il y a un territoire, il y a des territoires où on peut aller s'abreuver et tenter de comprendre un peu mieux les gens qui viennent ici. Mais il y a aussi une façon de faire venir des gens d'ailleurs pour tenter de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être ailleurs ici, sur ce territoire. » Donc, pour moi, il n'y a jamais eu ce questionnement sur la réciprocité. Et je reviens sur ce mot-là parce que c'est quand même quelque chose qu'on... Parce que depuis ce temps-là, je suis maintenant experte conseil à la CETF qui met ensemble la pépinière, la Commission internationale théâtre francophone. Je suis aussi coprésidente de cette commission et souvent, on va reprocher aux Canadiens, souvent, le fait de la réciprocité. On va dire, « Ah, c'est cool, vous, vous voulez voyager dans le monde, vous voulez propager vos oeuvres, vous voulez que les gens regardent les choses, mais vous n'êtes pas super fort à accueillir des spectacles ou des gens qui viennent d'ailleurs. » C'est genre... Et je me suis beaucoup, beaucoup questionnée sur cette notion de réciprocité. J'ai trouvé que c'était là où, moi, je pouvais faire quelque chose où, dans chaque projet où je construis, ou en grande partie des projets que je construis, ils ont une composante sur le territoire d'ailleurs et sur le territoire de Winnipeg pour être capable aussi de voir ces projets évoluer sur les différents territoires. Puis ça, je pense que ça aussi, c'est vraiment important. Donc, Karim est rentré là-dedans. On a commencé à faire des ateliers sur l'équité il y a très, très longtemps, un peu quand le Conseil des arts du Canada commençait à réfléchir autour de la diversité et l'inclusion. Puis on a créé un projet. On a accueilli des jeunes de toutes sortes de cultures hautes, de toutes sortes de cultures. Et puis, petit à petit, parce que pour moi aussi, la notion de... Il faut qu'il y ait des gens sur scène. Alors, on s'approprie des choses qui nous ressemblent, on pourrait dire. Au théâtre, c'est très viscéral, cette chose-là. Et donc, premièrement, c'était vraiment très naïf dans le sens... Alors, il faut que j'aille quelqu'un de la culture, mettons, de l'Afrique de l'Ouest pour que quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest ici s'identifie avec cette personne-là sur scène. Depuis, ça a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a une universalité qui s'est immersée, on pourrait dire, dans les projets. Mais ça s'est construit, petit à petit. Et pour moi, Karim a été intrinsèque à travers pas mal tout mon chemin quand ça vient à ça. Parce que lui, il se dit passeur de sens. Et ça, c'était le rôle premier qu'il avait quand on était à Marrakech ensemble. Il était passeur de sens. Et je trouve, ça dit tout. Puis ça dit... Tu sais, pour moi, ça le décrit très, très bien. C'est qu'il a cette ouverture d'esprit venant d'une multiplicité, de deux cultures qui s'est appropriées ou qui l'ont appropriée, on pourrait dire. Mais qu'il est capable de facilement s'infiltrer dans des milieux, de ne pas avoir de jugement par rapport à ce qu'on a par nos biais qui sont intrinsèquement en nous. Parce qu'on a des biais qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs. Je trouve que... Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à être curieuse. Toujours dans la curiosité de l'autre, des milieux. Et même dans la curiosité de mon territoire à moi aussi. Et donc, pour en revenir à Emprunte... Excuse-moi. Donc, pour en revenir, excuse-moi, je fais toutes sortes de... Alors, pour Emprunte, c'était suite à... Je suis sûre que Karim a énoncé cette chose-là. Suite au projet L'Armoire, on a décidé qu'on voulait on voulait poursuivre cette histoire. Et il y a aussi le fait que... Il y a à peu près en 2019, lors des Zones théâtrales, qui est un festival de théâtre franco-canadien, on a eu une initiative qui s'appelait les Transfrontaliers. Et les Transfrontaliers, c'était un regroupement d'artistes et de directions artistiques de partout au monde, de la francophonie mondiale, et surtout de la francophonie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et c'est comme ça qu'on a trouvé... On a rencontré Bilia. Moi, j'ai rencontré Bilia comme ça, qui est de Guinée, à Conakry, Guinée. Et on a, petit à petit... Et vraiment, c'est l'initiative de Karim. C'est son idée à lui d'aller chercher l'IA, l'intelligence artificielle qui est sur scène, qu'on reviendra probablement. C'était toutes des initiatives. Puis moi, j'ai voulu rentrer dans ce projet-là parce que c'est toujours aussi une idée d'aller, d'amener des gens. Donc, avec nous, à Conakry, on avait James, qui est un concepteur de vidéos et éclairage. Et il y avait Daniel Pellock-Inhoffner, qui est comédien, musicien qu'on connaît ici, mais aussi comédien, avec qui on est allé à Guinée. Donc, c'était vraiment aussi pour donner cette expérience-là à des gens, ramener, approfondir le projet. Mais c'était la construction, la notion de vouloir construire ce projet avec plusieurs personnes. Donc, au départ, on se disait, pourquoi pas trois auteurs de trois différents territoires, donc de la Guinée, de la France et du Canada. On a avancé jusqu'à un certain point avec ce projet-là. Il faut dire aussi que la pandémie a mis des hic et des obstacles dans tout ce processus. C'est ça, parce que là, on est en quelle année à ce moment-là? Ben oui, c'est quoi, 2018-2019 qu'on a commencé à discuter de ce projet. On était au Massa, donc en Côte d'Ivoire, avec l'armoire. On avait déjà démarré, en sorte, les pourparlers autour d'empreintes. Et là, tout à coup, bam, comme tout le monde, le monde s'est arrêté. Et puis, on a poursuivi quand même la chose par l'entremise de... On a été très, je vais dire, malins. Et puis, on a continué la conversation. Les auteurs se sont rencontrés à Montréal l'année dernière. Mais, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a une complexité avec ces projets-ci qu'on ne voit pas nécessairement. Tu sais, toute la notion des visas. Les visas, c'est une grosse, grosse affaire. Quand on vient d'ailleurs et qu'on veut rentrer sur le territoire canadien, c'est pas simple. Donc, ça, c'est tout des... Mettons, c'est tout des défis et des obstacles auxquels on a certainement surmonté, mais qui ont quand même rajouté le temps qu'ils devaient pour que le projet puisse, finalement, voir le jour. Un mot, Karim, par rapport à ça ? Je pense qu'elle a dit pas mal de choses. Oui, donc, c'est... Je reviens sur la notion d'empreinte. L'idée, c'était réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut... Quel héritage on veut laisser derrière nous, mais en tant qu'individu. Parce que, souvent, la charge est lourde pour tout le monde. C'est assez... C'est titanesque de sauver la Terre, sauver l'univers, tout ça. Et puis, d'un coup, tu te dis, bon, si je suis le petit colibri qui doit, avec son bec, éteindre la forêt, ça sera pas suffisant. Donc, est-ce que je fais quelque chose ou est-ce que ça sert à rien ? Mais, en fait, lorsqu'on le ramène à l'individu, en fait, on fait des choix. Quel héritage on veut transmettre ? Donc, ça, on s'est posé cette question à nous-mêmes. Donc, ça nous a noyés pendant un moment. Et petit à petit, on a commencé à trouver. Moi, pour dire de manière assez... C'est que moi, ce que j'aimerais laisser comme héritage, des êtres poétiques. J'aimerais laisser derrière moi de la poésie, de la création. Donc, voilà. Donc, on a commencé à réfléchir là-dessus. Et puis, actuellement, la transmission passe beaucoup à travers, bien sûr, en direct, mais aussi beaucoup par le numérique. Donc, on s'est intéressé à ça. Et puis, tout en creusant, on s'est rendu compte que les chatbots, donc les intelligences dites artificielles, enfin, c'est un mot générique, il n'y a aucune intelligence là-dedans. C'est plus de la déduction. C'est plus de l'appellation artificielle. Mais il y a quelqu'un qui a eu cette appellation. Et du coup, l'appellation, elle a eu tellement d'impact que tout le monde se l'est approprié. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, on va travailler là-dessus. Et comment on peut aller au bout de quelque chose là ? Et donc, du coup, on a travaillé avec un centre de recherche, MIAI, qui est à Grenoble, qui est un centre de recherche au niveau de l'intelligence artificielle, ils ont une spécificité. C'est qu'en fait, ce n'est pas que des ingénieurs. Tu as des historiens, tu as des philosophes, tu as des sociologues, tu as des linguistes, tu as des ingénieurs. En fait, c'est un laboratoire multiple et dans leur mission, 20% de leur mission doit être éthique. Donc, voilà, on a commencé à discuter sur le projet, ça les a beaucoup intéressés parce qu'on a mené un point de vue un peu différent. Et au départ, première conversation, je disais, j'aimerais bien avoir une intelligence artificielle qui soit un comédien. Et là, d'un coup, eux, je les voyais dans leurs yeux, mais comment on va faire ? Ils sont partants, mais comment on va faire ? Comment on forme un comédien ? Qu'est-ce que c'est qu'un comédien ? Et donc, tout ça, il fallait définir qu'est-ce qu'un comédien, comment on le forme pour donner le plus de nourriture à l'intelligence artificielle pour créer un comédien. Donc, c'était... Voilà. Donc, on s'est dit, ça va être un personnage. Ça peut être un personnage binaire dans le sens, oui, non, ça va. On est parti là-dessus. Sauf que, tout en s'intéressant à l'intelligence artificielle, on s'est retrouvé dans une problématique. C'est les biais de programmation. Parce que, pareil, quand quelqu'un te transmet quelque chose, il te la transmet par rapport à son vécu, par rapport à son histoire, à lui. Donc, on voit le monde qu'à travers... Et donc, l'IA aussi ne voit le monde qu'à travers ceux qui l'ont programmé. Comme, par exemple, la reconnaissance faciale, pendant des années, ça ne reconnaissait pas les gens avec une couleur noire. Et elle ne reconnaissait que des Blancs. Parce que, tout bêtement, c'était des Blancs qui ont programmé l'intelligence artificielle. C'est aussi simpliste que ça. Amazon, par exemple, a voulu créer un recruteur, une IA recruteuse. Comme ça, ça va leur faciliter la vie. Donc, ils lui ont donné énormément de CV. Tous les CV qu'ils ont reçus, ils ont dit « Celui-là, on a pris. Celui-là, on n'a pas pris. Celui-là, il a été. » Bon, voilà. Et donc, le profil idéal de l'IA, c'est un homme blanc d'un certain âge. Voilà. Donc, du coup, ils ont dit « Oh, c'est un reflet de ce qu'on fait aussi. » Donc, voilà. Donc, nous, pour programmer cet IA, on s'est dit souvent, les gens la prennent pour un directeur de conscience. IA, s'il te plaît. Par quelle route je rentre chez moi ? IA. Quel jour, quel temps il va faire ? Comment je m'habille ? Et ainsi de suite. Où je peux manger ? Y a-t-il un hôtel où je peux dormir confortablement ? Et ainsi de suite. Donc, en fait, ça devient notre guide de vie. Donc, nous, on a tenté, avec Geneviève et l'équipe, de pousser ça le plus loin possible. Et notre IA est une IA philosophe. Elle est paramétrée qu'avec des citations et dictons. donc, elle est très énigmatique. Mais, on a fait ça et donc, du coup, chaque jour, chaque représentation, on ne sait pas quels acteurs, les comédiens, personne ne sait qu'est-ce qu'elle va nous dire. Donc, l'IA est complètement autonome dans le spectacle. Elle est programmée par nous. On sait ce que, dans l'ensemble, elle dit. mais, les comédiens sur le plateau, ils ne savent pas quelle phrase elle va leur sortir. Donc, ils doivent réagir là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est le côté un peu art-science parce que ce spectacle-là rentre dans la dimension art-science. Et puis, après, la construction de ce spectacle-là, bien sûr, il y a cet aspect-là. Comme disait Isabelle avec Jiméz, on a aussi la notion de l'image de la vidéo et bien sûr, et puis avec Jérôme Vion pour tout ce qui est aussi le son. Et après, bien sûr, on a de vrais comédiens sur le plateau que... Si tu as... Geneviève, si tu veux rajouter des choses. Tout va bien. Parfait. Alors, merci beaucoup pour toutes ces descriptions. Quand j'ai lu le dossier pédagogique par rapport à Empreinte, j'ai pu voir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à comment était créée cette pièce et qu'il y a eu beaucoup de modifications qui ont été apportées. Le dernier synopsie que j'ai pu avoir raconte l'histoire d'un monde entier qui est frappé par des violences intempéries. Scott, un employé de la Société Internationale du Numérique est chargé de finaliser un programme informatique destiné à nettoyer Internet. Mais les restrictions de sécurité le forcent à collaborer avec Comba, une femme de ménage et Hervé, un homme d'affaires. Trois personnages bien distincts et avec cette question, arriveront-ils à se mettre d'accord ? L'histoire vient de nous questionner sur notre propre rapport avec le numérique, la culture, Internet, nos vies professionnelles et personnelles, l'éthique, la philosophie, bref, à peu près ce qui nous entoure en entier. Ces questions s'entrecroisent également et je pense que c'est quelque chose aussi auquel on va, tu l'as mentionné tout à l'heure, Karim, c'est quelle empreinte est-ce que nous, on va léguer aux prochaines générations ? Sauf que de cette question en découle une multitude d'autres que chacun et chacune d'entre nous on peut conceptualiser d'une manière très singulière en fait. J'ai essayé de faire une mise en contexte. Depuis le début des années 2000, on peut observer que le numérique est devenu un acteur incontournable essentiel au fonctionnement de nos sociétés industrielles et qui sont fondés avant tout sur une économie de services. On retrouve le numérique dans à peu près toutes les sphères de nos sociétés qui vont à la fois du privé au public en passant par le travail, le divertissement et c'est un outil qu'on retrouve à la fois à l'échelle étatique au niveau international qu'on retrouve également chez les multinationales, les ONG, les associations, etc. On le retrouve avec Google, avec son moteur de recherche, Apple et le début des smartphones, l'arrivée du Wi-Fi et des médias sociaux, le système du Just-In-Time développé par les multinationales, très utilisé par exemple par Walmart qui permet d'optimiser au maximum ses rendements monétaires, entre autres, et très récemment, l'arrivée de ChatGPT développé par OpenIA qui, au final, ont permis un développement de notre économie extrêmement rapide et où parfois nous-mêmes avons de plus en plus de mal, on va dire, oui, à suivre, en fait, ce mouvement. Sauf que cette progression s'accompagne aussi de... Je pense que peut-être que les autres personnes ne seraient pas d'accord forcément avec ce point de vue-là, mais pour moi, c'est accompagné avec de nombreux revers. Notamment, il y a la question de la protection des données personnelles qui, si elles n'existent plus et pour le moins compromises, parce que par exemple, on va avoir des entreprises comme Facebook ou Instagram, donc maintenant, c'est Meta, qui vont revendre ces données à d'autres multinationales et ces multinationales vont s'en servir pour ensuite faire des placements de produits, pour vendre de manière la plus optimale possible et à le moindre coût possible sur une échelle la plus large mais aussi précise possible leurs produits. On a un temps de cerveau disponible qui est de plus en plus restreint parce qu'on passe toujours plus de temps sur nos smartphones, nos ordinateurs, sur la télévision, ce qui fait qu'on a de moins en moins de temps consacré à la lecture, consacré à des débats comme on est en train de le faire ici, sur développer son esprit critique, avoir une capacité de réflexion, une capacité de conceptualisation qui soit complexe. On a aussi, et ça c'est arrivé beaucoup à partir de, je dirais, 2015-2016, une démultiplication de la désinformation ou des fake news en anglais qui s'est accompagnée proportionnellement au développement en fait de ce qu'on va appeler les nouveaux médias, notamment via Twitter, Facebook et j'en passe. Également, et ça c'est quelque chose auquel on en parle moins, mais c'est pas parce que tu utilises moins de papier dans ton entreprise et que tu passes surtout au numérique que ça veut dire que ton empreinte carbone est meilleure ou bien que tu as une politique écologique qui est mieux parce que l'utilisation du numérique, l'utilisation de nos portables, de nos téléphones, de nos ordinateurs, le fait d'envoyer des messages électroniques à de nombreuses personnes comme par exemple on va le faire via un mailchimp ou un mail groupé à 30 personnes est aussi très polluant. Et donc pose la question de comment arriver par exemple à une communication, à un travail qui est le plus vert possible alors que tous les outils que l'on a à disposition nous mènent à polluer au final. Et également et je terminerai par ça le fait qu'on ait un accès à la connaissance notamment par je ne sais pas moi par Wikipédia par exemple ou via d'autres sites web le fait d'avoir un accès à la connaissance qui est de plus en plus facile et rapide ça rejoint un autre point que je disais avant mais ça contribue aussi potentiellement au fait qu'on soit plus en difficulté notamment à faire de la recherche par nous-mêmes à développer un esprit critique à essayer de je ne sais pas de trouver des réponses à un problème par nous-mêmes sans avoir recours à un programme informatique par exemple. Voilà pour ça. J'ai fait ensuite tout à l'heure j'ai fait une petite expérience j'ai voulu tester le chat GPT donc c'est quoi le chat GPT c'est la combinaison des termes chat et GPT qui signifie respectivement conversation et modèle de transduction de langage prédictif alors j'ai voulu demander à ce logiciel en ligne comment est-ce qu'il a été créé et la première chose sur laquelle j'ai été impressionné c'était à la fois sa capacité à me répondre d'une manière extrêmement rapide et en même temps en étant très facile à lire et en ayant des réponses très complètes et donc quand je lui dis par qui as-tu été créé il me répond je suis une création de l'équipe OpenAI une entreprise spécialisée dans la recherche sur l'intelligence artificielle mon développement a été réalisé en collaboration avec des experts en informatique des linguistes et des spécialistes en apprentissage automatique mon but est d'aider les gens à trouver des réponses à leurs questions et à leur fournir des informations précises et utiles quand je lui ai posé la question quelles sont tes capacités il me répond en 5 secondes en tant que modèle de langage je suis capable d'analyser des textes et de générer des réponses à partir des informations que j'ai apprises lors de mon entraînement sur de vastes corpus de données je peux répondre à une grande variété de questions fournir des informations sur divers sujets écrire des articles des résumés des traductions et même des textes créatifs comme des poèmes ou des histoires en plus de cela je peux également réaliser des tâches spécifiques telles que la classification de texte la reconnaissance d'entités nommées la génération de résumés et bien plus encore mes capacités sont constamment en évolution grâce à l'apprentissage continu et à l'amélioration de mes modèles de traitement du langage naturel puis comme je voyais que je bloquais un peu sur comment est-ce que j'allais amener le sujet de ce balado sans me perdre par rapport à tous les sujets qu'on vient d'évoquer et c'est l'impression que j'ai en ce moment je vais poser cette question je sors un nouvel épisode sur notre balado consacré à l'intelligence artificielle en lien avec le théâtre est-ce que tu as des idées de sujets à me proposer ? là en 5 secondes il me répond bien sûr voici quelques idées de sujets qui pourraient intéresser vos auditeurs 1. l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production théâtrale comment les artistes utilisent l'IA pour créer des décors des costumes des effets spéciaux etc. 2. les implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans le théâtre comment les créateurs peuvent-ils s'assurer que l'IA est utilisée d'une manière responsable et ne remplace pas les acteurs humains 3. les interactions entre l'IA et les acteurs sur scène comment les acteurs peuvent-ils interagir avec des personnages créés par l'IA et comment cela peut-il affecter leurs performances 4. les défis de la création d'une IA capable de jouer un rôle sur scène quelles sont les difficultés techniques et créatives auxquelles les développeurs d'IA se confronter lorsqu'ils créent des personnages au théâtre et enfin 5. les avantages et les limites de l'IA pour le théâtre comment l'IA peut-il améliorer la qualité de la production théâtrale et où se situent les limites de cette technologie alors comment dire est-ce que vous avez envie de répondre déjà à une de ces questions ben ah je pense on a toujours dit que nous on n'était pas nécessairement dans la comment je pourrais dire on ne critique pas on n'est pas dans une critique sociétaire de où est-ce qu'on en est par rapport au numérique on est dans une critique on pourrait dire écologique alors ça c'est une chose qu'on aborde beaucoup dans le spectacle parce que c'est au creux c'est vraiment ce qui fait bouger l'action sur scène c'est vraiment la planète qui est en feu et dont on a un certain montant de temps auquel on peut trouver une solution pour tenter de régler cette problématique et en même temps par rapport à l'IA elle-même l'IA est un personnage sur scène elle est réellement quelque chose qui contribue à faire bouger avancer en déstabilisant on pourrait dire parce qu'elle est aussi une improvisateur elle est quasi on l'appelait coquine un peu hier dans sa volonté de vouloir je vais dire pousser le comédien à son max ce qui est intéressant on a testé Sylvia elle s'appelle Sylvia notre IA et c'est super intéressant parce qu'elle reconnaît très très bien l'accent d'Henri qui est français elle reconnaît pas mal bien l'accent de Daniel mais l'accent d'Aminata elle bûche dessus donc on pourrait dire je trouve ça super intéressant et on a posé la question à nos scientifiques et ça revient à le point de départ de notre alors c'est drôle parce qu'on est face justement à une problématique auquel on avait on pensait qu'on avait complètement soulevé dès le début de la création de ce spectacle par rapport au biais de programmation on le savait on a fait plein de recherches là-dessus ta 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 mais là face à l'IA d'aujourd'hui on est confronté mettons à cette réalité donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pour moi super intéressant dans le théâtre parce qu'on est en plein coeur d'un débat qui est très très d'actualité on pourrait dire tu as évoqué toutes ces choses-là moi aussi j'ai parlé avec la chatbox j'ai demandé tous les conflits du monde pourquoi est-ce qu'ils arrivaient par rapport à l'Ukraine et la Syrie et tout ça ça m'a donné vraiment des super réponses et j'étais vraiment très impressionnée mais 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 voilà tu sais c'est c'est on est toujours confronté à on a fait un genre de cercle dans cette chose-là donc ça c'est super intéressant oui la question écologique est très pertinente on fait face à ça toutefois tu sais ce qui est intéressant dans l'écologie c'est que c'est la vidéo qui est vraiment l'engin le plus pollueur sur l'Internet en ce moment c'est ce qui alors tout ce qui est Netflix tout ce qui est Crave et on va dire tous les engins de pornographie qui sont qui prennent d'assaut totalement l'Internet ce sont les engins les plus polluants on compte 10% de la pollution écologique en ce moment est faite par cet aspect de numérique pour tout Wikipédia on le dit dans la pièce tout j'enlève un petit teaser pour tout Wikipédia en anglais c'est 10 heures de vidéo ça c'est ça c'est ce que ça équivaut donc on peut comme vraiment croire à l'ampleur de qu'est-ce que ça veut dire avoir toute cette et on continue à en rajouter continuellement moi je reçois des notices de Netflix à tous les jours avec des nouvelles séries donc c'est ça vraiment qui est et mettons que la pandémie a aussi asserbé cette chose-là encore plus alors je vais je vais m'en tenir à ça je ne sais pas si Karim tu avais des choses que tu voulais rajouter là-dessus ben c'est super intéressant parce que de ce que j'ai lu c'est vrai que Tchadjipeti a été un événement scientifique ces dernières années cette année donc tout le monde en parle tout le monde crie au génie tout le monde est incroyable en fait sa limite c'est que sa base de données elle s'arrête à 2021 donc tout ce qu'elle cherche c'est jusqu'à 2021 c'est pas tout le net c'est assez sauf que Google travaille depuis très longtemps sur une IA mais il n'osait pas la sortir par peur que le public le prenne mal donc il n'a pas sorti son IA avant Tchadjipeti et en voyant que ça a été bien reçu par les publics donc là ça y est l'année prochaine ils vont sortir leur IA qui va être en lien avec d'autres programmes et qui va être assez apparemment beaucoup plus plus performante dans le sens où la base de données c'est tout le net et donc là c'est juste apparemment c'est juste incroyable et donc je reviens sur Tchadjipeti et tout ça c'est que t'as les vifs c'est incroyable tout ça tous les étudiants sont aux anges ça y est ils trouvent leur leur tuteur de devoirs tout ça maintenant tous les universités sont en train de mettre les outils pour reconnaître que c'est une IA qui a écrit non pas un humain donc voilà donc ça ça existe tout ça mais il faut juste pas oublier que Tchadjipeti et tous les autres ne font que de la déduction ils vont au plus probable et là maintenant les détracteurs c'est super intéressant ils sont en train de chercher les erreurs et elles en font plein mais ce qui est normal comme n'importe quel outil il fait plein et donc juste c'est un super outil mais c'est un super outil et ça s'arrête à ça c'est pas un humain c'est pas de l'intelligence c'est de la déduction c'est logique les par exemple les questions que tu lui as posées c'est évident ces réponses elles sont évidentes mais elles sont tellement évidentes que nous on se dit oh wow parce que c'est impressionnant parce que c'est fluide au niveau comme ils ont travaillé avec des linguistes au niveau de l'écriture au niveau du langage c'est fluide nous notre IA c'est vraiment une toute petite IA donc on n'a ni les milliards ni les années de travail donc ce qui fait notre IA maintenant est capable de créer ses propres citations sauf que au niveau grammatical elle n'est pas très bonne qu'est-ce que ça donne ? ça donne des trucs qui sont assez très drôles on peut avoir un exemple ? bah je non on elle va elle va prendre tous les mots on les comprend très bien mais c'est pas forcément cohérent au niveau grammatical il y a un petit tu sens qu'il y a hum c'est un petit souci voilà mais voilà mais par contre sa base elle est là donc du coup ça veut dire que si on veut ils nous ont dit on peut travailler sur le côté grammatical tout ça c'est aussi pareil c'est beaucoup de travail tout ça pour pouvoir faire ça c'est pas forcément ce que nous on a besoin on n'a pas besoin parce que aussi c'est notre réflexion dès le départ est-ce qu'on est en train de chercher une bête de foire parce que le problème de beaucoup de spectacles depuis qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là avec Geneviève on est allé voir on s'est renseigné sur beaucoup de spectacles qui art science et souvent on s'est rendu compte que l'outil devient anecdotique devient un truc et donc du coup il y a des spectacles de théâtre où en fait on se rend compte qu'il y a moins très peu de théâtralité parce que l'IA est au centre par exemple il y a dans un spectacle suisse fantastique un mec ça faisait 15 ans qu'il programme son IA et pendant les 15 ans il a donné tout son journal tous les documents tous les photos tout c'est impressionnant et là il a créé un double de lui-même et donc sur scène il converse avec cet IA et moi malheureusement je n'ai pas pu voir le spectacle mais un directeur de théâtre me dit au niveau de la performance c'est génial mais il n'y a pas de spectacle on a juste un mec avec un IA et nous l'idée qu'on avait c'est qu'on voulait absolument avoir de la théâtralité être dans le monde du spectacle et en même temps avoir cet outil mais cet outil n'est qu'un parmi d'autres choses et c'est un outil il ne remplace pas un comédien mais il a c'est un déclencheur c'est un perturbateur c'est un il ramène là parce que les questions qu'elle pose ou les citations qu'elle dit l'IA l'acteur la découvre en même temps que le spectateur donc il y a quelque chose qui est assez dans le ici et le maintenant qu'on partage en général l'acteur connaît le spectacle connaît son texte et anticipe son spectacle ça va souvent le spectateur découvre là au même instant les deux découvrent quelque chose et doivent comprendre en même temps que ça se dit par exemple une des la hyène a quatre pattes et c'est pas pour autant qu'elle prend deux chemins en même temps citation africaine et on en a plein comme ça on a des citations africaines mais on a aussi des citations et proverbes du laoze d'Asie on a aussi de philosophes occidentales mais aussi et beaucoup de citations de femmes et aussi d'autochtones d'ici du Canada donc l'idée ce qu'on a essayé vraiment tenté c'est de mélanger on est à moins de 2000 citations qu'on a programmé notre IA et ce qui est intéressant c'est au fur et à mesure qu'on rencontre les spectateurs on va rajouter des citations donc au fur et à mesure on rajoute on rajoute on rajoute jusqu'à ce que notre IA soit suffisamment solide et forte pour que ces citations à elles puissent s'auto-suffire j'avais une question que je voulais poser à Geneviève par rapport à ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure que le spectacle était une critique par rapport à l'écologie et pas au numérique pourquoi cette distinction alors que selon moi quand tu fais une critique de l'écologie par conséquent tu fais aussi une critique du numérique je pense que peut-être que j'ai à préciser cette chose-là parce que oui tu as complètement raison dans ce sens-là mais c'est surtout le fait qu'on n'est pas là pour dire ou que le numérique n'a pas sa place ou qu'il faut qu'on s'en débarrasse ou que c'est pas une volonté de faire un genre de on vit avec numérique à l'instant il est imbriqué comme tu l'énonçais très clairement plus tôt puis on le dit aussi même dans la pièce tout est numérique en ce moment je regarde mon GPS pour marcher la musique elle est choisie par mon ordinateur même mon travail je suis régie mais complètement par la notion du numérique donc on n'est pas nécessairement dans la critique de cette chose-là spécifiquement on parle on critique on pourrait dire cette notion parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'aspect polluant du numérique je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent comme tu évoquais plus tôt ah ben ça va on n'a plus de papier on est au numérique maintenant alors les gens alors je pense qu'il y a quand même un certain montant d'éducation on pourrait faire auprès des publics pour faire valoir ce point-là que ce n'est pas nécessairement et on s'en passe le montant de minières qu'il y a dans le monde pour essayer de sortir et extraire les minéraux qu'on a besoin pour avoir dans nos portables alors c'est un engin polluant puis même qu'on a répertorié que c'était même plus polluant que de voyager en avion alors c'est tout pour dire c'est un peu cette notion-là mais on n'est pas là pour dire il faut faire un retour à la terre il faut qu'on on arrête d'utiliser c'est comment est-ce qu'on réfléchit ensemble finalement le spectacle a beaucoup évolué il faut dire aussi parce que je vais faire quand on avait commencé puis tu l'as évoqué parce que je pense que tu avais lu les premiers synopsis finalement et voir où est-ce qu'on en est rendu je pense que dans les premiers synopsis c'était trois scientifiques qui se rassemblent tatata et même à Conakry quand on était en création à Conakry on a pris le texte qu'on avait et on l'a même modifié sur place pour que principalement aujourd'hui cet engin qui est créé ce spectacle c'est finalement c'est l'IA qui est en train de faire des tests pour voir si l'humain est capable d'arriver à une solution écologique c'est ce qu'on a décidé de faire donc c'est un lieu complètement inventé par l'IA qui n'était pas non plus dans le synopsis que tu lis en ce moment même donc il y a toutes ces choses-là quand on travaille avec le spectacle vivant c'est ça qui est tellement magnifique c'est que vu le lieu où on est vu les discussions qu'on a puis c'est les humains finalement qui font ensemble que c'est cette on arrive ensemble on se rencontre on partage et on module on change en fonction des conversations des débats qu'on va avoir donc c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec l'art vivant vivant puis ce qui est quelque chose qui est intéressant aussi parce que dans beaucoup de télévisions je pense qu'on en a même discuté c'est que c'est devenu presque maintenant des IA qui construisent les synopsis pour les séries télé qu'on voit sur Netflix en voyant qu'est-ce qui marche avec certaines c'est pas toutes comme ça mais il y en a plusieurs qui sont maintenant comme ça pour sauver sur donc il y a toutes sortes de choses d'engins je trouve que le théâtre c'est un art qui reste quand même dont l'humain est vraiment vraiment à la base derrière tout ça Juste pour ajouter quelque chose parmi les choses dans la pièce il y a à un moment donné le personnage qui est scientifique qui dit mais mon dieu si tout est déconnecté comment on va faire ça va être la fin du monde et puis le personnage africaine de guinéenne qui est morte de rire il lui dit mais nous les coupures c'est tout le temps et en fait c'est ce qu'on a vécu à Conakry les coupures électriques mais ça se fait tous les deux secondes l'internet tu l'as et puis à un moment il disparaît et donc mais les gens ça va la vie continue voilà et donc une des choses qui nous a le plus impressionné lorsqu'on a commencé à travailler ce projet là c'est les data centers les centres de stockage qui sont énormes qui doivent stocker énormément de choses et donc ça c'était voilà et donc il y a un moment donné qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'on fait avec ça et donc le spectacle comme ce que tu disais très justement tout à l'heure il y a aussi un débat philosophique et qu'on aborde dans le spectacle mais l'idée c'est vraiment c'est comment ça va se évoluer au fur et à mesure avec le spectateur et aussi là lorsqu'on a eu les conversations en Guinée parce qu'on l'a joué deux fois déjà à Conakry et les spectateurs ils étaient très très réceptifs et puis les questions il y en a et aussi ça fait sortir aussi les inquiétudes des uns et des autres en disant mais mon dieu les machines on est devant les machines ils vont gouverner le monde donc toutes les séries films qu'on connaît et puis d'autres qui disent mais non c'est au contraire c'est un facilitateur culturel extraordinaire donc voilà donc du coup l'idée pour nous c'est vraiment d'ouvrir le débat et d'ouvrir sur cette comme disait Julien tout à l'heure que le spectateur se pose aussi la question sur l'impact qu'il a au niveau écologique c'est pas parce que t'es chez toi parce que machin parce que tout ça que t'as pas d'impact écologique voilà et donc à partir de là c'est la conversation qui s'ouvre parce que malheureusement sur cette thématique là c'est pas au centre des conversations et au niveau de l'IA par exemple l'éthique n'est pas au centre des conversations il y en a il y a des débats tout ça voilà et donc nous c'est juste on amène notre petite pierre dans le débat actuel sur cette problématique là tout en donnant une forme théâtrale et artistique je reviens juste sur la notion du spectacle vivant et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait que là dans ce spectacle on est dans un cas de figure où à la fois les personnages et le public et l'IA découvrent en même temps ce qui se passe sur scène est-ce que ça vous a créé des je sais pas des difficultés ou des surprises durant la création de la pièce des anecdotes à raconter par rapport à ça je dirais que parfois quand l'IA va sortir un dicton africain qui est un peu nébuleux surtout de crocodiles il y a beaucoup de crocodiles dans les dictons africains de ceux qu'on a choisis donc il y a par vous les comédiens ils vont éclater de rire ils sont morts de rire parce qu'ils ont c'est comme ça sort de nulle part dans une pièce où mettons le toit est en train de s'effondrer la maison brûle et là tout à coup elle te sort un dicton mais complètement loufoque alors c'est sûr qu'il faut vraiment faire gaffe à ces choses-là il y a aussi le fait que ce qui est intéressant des fois c'est aussi d'entendre les réactions des publics par rapport à ce que l'IA et donc parce que quand on est sur scène on est toujours en écoute c'est un échange énergétique on pourrait dire avec un public mais là tu as une troisième personne dont on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va dire et là tout à coup le public réagit drôlement à une situation qui est assez particulière donc oui c'est sûr que ça ajoute tout un autre niveau d'improbabilité on pourrait dire de surprise donc ça je trouve ça super intéressant quelque part après dans les difficultés c'est qu'au départ les acteurs ils étaient obsédés par leur texte il ne fallait surtout pas qu'ils parlent de fil ce qui est normal ils étaient encore tout frais et puis tu as cet IA qui leur sort un truc mais d'un coup ils ne savent pas quoi faire avec avec l'angoisse de perdre le texte avec le dire mais qu'est-ce que et puis d'un coup mais qu'est-ce qu'elle raconte je ne comprends pas et donc du coup est-ce que je joue que je ne comprends pas ou est-ce que je joue genre je comprends ou est-ce que je fais genre je l'écoute et je fais un petit retour passe partout en faisant hum hum mais ils savent que ce n'est pas possible parce que le spectateur tu ne peux pas tu peux raconter une histoire au spectateur mais le spectateur là il est autant maître de l'histoire que toi et donc c'est juste assez extraordinaire et comme on a joué à Conakry il y avait beaucoup de cette fois-ci on ne sait pas pourquoi mais c'est comme ça c'est qu'elle qui a choisi beaucoup de citations de du continent africain et là les gens étaient complètement s'identifier et c'était super intéressant leur réaction et commenter et donc là on est surexcités de savoir ici à Winnipeg comment les gens vont écouter parce que dans beaucoup de cultures la notion de la du proverbe de la citation est très importante c'est vraiment l'éducation par parabole et mais malheureusement je ne répondrai pas là-dessus ici au territoire je ne connais pas suffisamment le territoire pour savoir peut-être toi Geneviève est-ce que tu penses qu'ici les gens ce que peut-être dans la culture autochtone est-ce qu'il y a les gens tu vas lui poser une question il va te répondre par une parabole pas autant que dans d'autres territoires où j'ai été ça c'est sûr et certain c'est sûr donc voilà donc on va découvrir des dictons de grand-mère on va dire ah oui un dicton de grand-mère mais non pas tant que ça donc ça va être intéressant oui effectivement on arrive sur la fin de notre épisode est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée vous auriez vu que je pose j'aime bien poser cette question mais ça nous vraiment là on se regarde avec Geneviève Pétier on dit mais pourquoi il ne nous a pas posé la question on ne sait pas pourquoi tu n'as pas voulu nous la poser bah tant pis laquelle ? moi je ne sais pas on ne la connait pas parce que c'est toi qui devais la poser ça va être intéressant ça va être j'imagine je pense que la semaine prochaine tu fais un podcast avec les comédiens donc ça va être super intéressant de voir qu'est-ce que vont être leurs perspectives à eux parce que c'est toute une autre perspective d'être de ce côté-là on pourrait dire du jeu donc ouais c'est super intéressant c'est cool est-ce que vous avez un livre à nous conseiller ? c'est lequel que tu avais tu évoquais le sens c'était-tu le sens c'est tout ça ? où est le sens ? où est le sens ? où est le sens ? et malheureusement Stéphane je voudrais j'ai perdu le nom j'ai perdu le nom et qui un petit peu qui nous amène vers ces notions de comment fonctionne en fait le cerveau et en fait c'est le même auteur qui a écrit le bug humain et qui est assez assez fantastique le chercheur part du principe de dire mais comment ça se fait on a cette intelligence on a tout on a créé des choses incroyables mais par contre on sait qu'on va vers notre fin écologique et on fait rien pourquoi ? et donc il a tenté d'analyser au niveau physiologique comment fonctionnent les cerveaux et pourquoi ils nous ils s'auto-sabotent pour ça donc parmi les choses qu'on a parlé tout à l'heure c'est la notion de la de la vidéo il dit parmi les choses qu'on a c'est trouver à manger et se reproduire d'où avant il y a très longtemps la sexualité était très complexe à avoir donc du coup c'était pas c'était pas tous les jours c'était pas partout là maintenant toute une vie ne peut pas suffire pour voir toute la proposition pornographique qu'il y a sur la vidéo donc elle dit on consomme on consomme on consomme et c'est la consommation la plus importante sur internet c'est la pornographie c'est pas Wikipédia et donc c'est super intéressant voilà et donc ça c'est un bouquin qui est assez passionnant à lire son nom c'est Sébastien Boller et c'est B-O-H-L-E-R voilà le bug humain le bug humain et vraiment passionnant le bug humain et il y a des des interviews de lui sur internet qui sont vraiment passionnantes super alors j'invite nos nos auditeurs et auditrices à les lire et écouter justement les entrevues les entrevues pardon de cet auteur pour terminer j'aimerais juste rappeler que la pièce empreinte sera jouée du 10 au 25 mars au théâtre Cercle Molière je vous invite très fortement à venir lors de la première où un repas sera servi par Friedwind Tomatoes donc à vos agendas si vous voulez plus d'informations par rapport au spectacle je vous invite tout naturellement à aller sur notre site web cerclemolière.com pour accéder pour prendre vos billets je rappelle qu'il y a notre système de tarification sociale donc 4 types de billets le premier qui est le billet théâtre pour tous à 0$ le billet économie à 15$ le billet régulier à 30$ et le billet de soutien à 40$ également j'aimerais juste remercier le groupe Été et sa chanson sur ses eaux qui a été jouée lors de notre pause musicale je remercie également Envol91FM en tant que collaborateur sur le Café Molière prochain épisode effectivement le 10 mars et ce sera cette fois avec les comédiens et comédiennes Geneviève et Karim merci beaucoup et puis on se retrouve dans une semaine merci beaucoup à très bientôt c'était le Café Molière un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol91FM si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com sur les plateformes 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 Sous-titrage ST' 501